bonjour à tous ici dingo dorwan aujourd'hui nouvelle vidéo donc on va parler du gateway j'ai jamais fait de de tests ou de reviews sur le gateway alors que c'est l'outil principal j'ai fait tous les accessoires pratiquement tous les accessoires je pense et là le gateway je n'ai pas fait tout simplement parce que c'était du plug and play et il suffit de le mettre sur la prise et l'application mi home en général le reconnaît tout de suite et il suffit de se connecter et voilà donc tout d'abord j'étais surpris ce matin en regardant les votes donc là vous voyez sur mon blog on est à 105 oui donc hier soir on était à 35 oui et là on se retrouve à 105 oui je sais pas si vous êtes il y a un forum ou quoi je ne suis pas invité ou vous donnez le mot ou quelqu'un a trouvé le moyen de voter beaucoup 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 de fois donc voilà donc on était à 104 et là c'est monté à 105 donc à l'instant voilà donc il y a un nom donc c'est équilibré donc voilà bon je sais pas la personne comment elle a fait ce qu'elle a fait ou vous êtes plusieurs donc si vous pouvez le mettre en commentaire si vous avez voté ou pas donc voilà donc bon sinon voilà donc comme j'ai dit je vais le faire donc je vais commander donc le raspberry pi parce que je n'en ai pas j'ai plusieurs tablettes plusieurs téléphones j'ai même le pipeau suite je me demande peut-être si je peux utiliser pour ça mais non je vais faire dès le zéro avec un raspberry pi et les cartes sd ça j'ai il me manque les accessoires que vous pourrez retrouver sur mon blog donc le raspberry pi le boîtier et bien sûr faut pas oublier de l'alimentation et la carte micro sd ou apparemment peut utiliser des des disques durs ssd donc ça moi j'en possède deux donc on verra on verra comment on va procéder mais je pense qu'une simple carte une très bonne carte sd là j'ai une sans disque toute nouvelle même pas déballé de 32 giga je pense que ça devrait faire l'affaire sinon j'en ai que j'utilise pas de 64 giga dessin des samsung evo plus ou ici j'ai une toshiba et une mixa de 16 giga que j'utilise pas non plus que j'utilise au cas où donc voilà donc merci pour vos votes donc vous allez avoir vos vidéos de gdome donc voilà donc maintenant pourquoi je vous fais la vidéo ici donc pour parler des gateways donc moi je possède les deux versions donc je possède trois gateways donc là le premier donc ça c'est mon gateway de début donc le gateway version 1 donc on vraiment on sait pas les distinguer l'un de l'autre sauf que là vous voyez ça c'est l'original xiaomi et là vous voyez le version v2 donc c'est version migia donc on voit juste le logo ici et à l'arrière il ya une petite différence donc là vous voyez un e pour la version v2 je sais pas quoi ça correspond l'écriture est un peu moins foncée et là on voit qui écrit 10 donc vraiment je serai pas vous dire à quoi ça correspond il faudrait que je me renseigne et là c'est un peu plus foncé sinon à part ça rien ne les différencie bien sûr la version ici v2 possède la radio on peut l'utiliser avec les systèmes ftp donc pour tout ce qui est jdome etc alors que la version originale xiaomi on peut pas faire ça donc pour la version jdome on sait pas l'utiliser donc c'est pour ça que la version v2 est importante pour le logiciel jdome donc je me suis renseigné un peu sur jdome ce sera pas simple à vous montrer et pas simple pour moi non plus donc je suis novice aussi comme vous bon pas peut-être comme vous parce que j'en suis sûr il ya des experts qui suivent mes vidéos donc s'ils peuvent m'aider par la suite on peut s'entraider ben je leur demanderai conseil donc n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voulez m'aider avec jdome n'hésitez pas donc voilà donc ça c'est le v1 comme vous voyez et le v2 donc on a fait un peu le tour au niveau apparence 1 esthétique donc c'est juste un genre de grosse veilleuse avec prise donc n'oubliez pas il vous faut l'adaptateur eu ou comme moi une multiprise chinoise mais moi je le mets sur une prise indépendante donc voilà donc ça vous trouverez aussi sur mon blog voilà n'oubliez pas aussi vous pouvez télécharger l'application d'un god or one sur mon blog il suffit d'appeler de de faire sur mon blog donc de taper dans recherche donc on va sur mon blog vous faites dans recherche vous tapez apk par exemple vous faites recherche et là vous devrez trouver voilà l'application et si vous voulez la télécharger donc mettez un petit commentaire ce serait sympa si vous l'avez téléchargé donc voilà donc maintenant le gateway donc on va sur mi home donc on va déjà les brancher donc la version v1 donc je les ai débrancher pour vous ça c'est ici voilà et voilà donc on a la v1 ici et la version 2 ici donc on allume donc il devrait se connecter donc la première connexion en général il clignotera jaune et il faudra l'appairer avec l'application mi home le connecter vous voyez là ça a clignoté bleu parce qu'il recherchait le réseau donc la v2 a été beaucoup plus rapide que la la v1 la version mine donc j'ai une petite parenthèse donc j'ai eu la version la la mise à jour en version de la dafong donc mise à jour dafong version 5.5.1.306 bon c'est sûrement ils disent pas quelle amélioration ils font mais bon j'ai pas vu de différence ils font juste des petites améliorations de bugs etc bon cette petite parenthèse que aujourd'hui pour moi j'ai eu la version donc on est le samedi 28 avril j'ai eu la version 5.5.1.306 pour les intéresser donc voilà donc on va aller sur le les gateways donc là vous voyez sont offline je vais rafraîchir la page et on va normalement les retrouver connectés voilà vous voyez ils sont connectés donc j'ai ici le getaway du salon qui est la version 1 on va jeter un oeil dessus j'ai rapproché pour voir si vous voyez mieux comme ça alors donc voilà donc ça c'est mon première version un voyez j'ai plusieurs capteurs ici donc j'ai 1 2 3 4 5 6 7 capteurs de température connectés dessus et 4 détecteurs de porte j'ai 3 suites dessus et 2 détecteurs de mouvement voilà donc le getaway bien sûr c'est la base centrale pour connecter les différents modules donc les capteurs de température et capteurs de porte et détecteurs de mouvement et je pense que c'est tout on a les capteurs les switches aussi donc les switches akara ou les switches original saomi donc voilà donc ça je m'en sers ici ici je suis dans mon bureau je m'en sers pour allumer et éteindre la prise et allumer ma lampe qui avec un y est light donc allumer la lampe de mon bureau voilà donc je fais double clic pour allumer éteindre ma prise et un seul clic pour allumer la lampe voilà bon comme ça vous savez tout donc au niveau du 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 gateway donc ça c'est la première interface donc vous avez ici en v1 version v1 et là vous avez la lampe donc moi je pense que vous avez la plupart la version 2 donc on va voir ensemble la version 2 la version mi jia donc voyez aussi même le logo il est différent donc c'est pas si vous voyez comme ça plus proprement donc là vous avez écrit mi et la version avec le logo mi jia donc voyez que même le dessin est très très bien fait donc de la part de xiaomi donc on va se connecter à celui de la qui est censé être dans la véranda qu'il est posé ici donc vous voyez ça c'est le mode arming donc si vous voulez déclencher vous l'enclencher donc moi j'ai mis qui s'enclenche après 5 secondes vous pouvez le mettre près de 10 secondes mais ça on va voir les différents différents systèmes donc voilà hop on l'arrête sinon ça va sonner après vous avez la radio donc pour ceux qui veulent savoir comment on va l'éteindre donc pour ceux qui veulent savoir comment voir les radios françaises regardez mon autre vidéo comment voir les radios françaises donc là on peut faire play normalement ça devrait se connecter pour avoir les radios normalement parce que j'utilise très 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 rarement la fonction radio sinon on peut aller dans l'interface vous voyez il faut cliquer juste en bas ici et vous allez dans tous les favoris que vous avez mis est-ce que le volume est présent donc voilà donc ça c'est la radio je sais pas pourquoi c'est encore écrit donc ça devait être virgine virgine radio mais était encore écrit en bas sky rock peut-être rafraîchir la page que j'utilise très rarement ces fonctions donc donc pour la belgique donc pur fm ceux qui connaissent pas donc apparemment j'ai le son ici le son le volume donc voilà donc je vais redéposer ici comme ça vous voyez l'ensemble de mon écran je vais pas faire deux systèmes comme ça j'ai pas vraiment le temps aujourd'hui donc mais c'est juste pour vous montrer différentes fonctions du gateway pour ceux qui ne connaissent pas vraiment donc je vais vous dire qu'est ce qui fonctionne et qu'est ce qui fonctionne pas sur la version v2 et sur la version v1 parce que la version v2 apparemment il ya des choses qui ne fonctionnent pas c'est un abonné qui me disait qu'il n'arrivait pas à faire certaines fonctions donc je lui ai dit s'il devait faire comme ça et quand j'ai constaté qu'avec la version 1 je pouvais le faire mais avec la version 2 ça fonctionnait pas donc c'est pour ça aussi que je fais un peu la vidéo comme ça on va voir ensemble je ne sais pas les raisons pourquoi ça fonctionne sur la v1 et pas sur la v2 c'est encore des petits bugs de chez xiaomi donc on était vers la radio donc apparemment ça se connecte pas donc je sais pas il ya des radios qu'il faut que je revois pour remettre dans les favoris parce qu'il y en a qui ont été supprimés je pense a été changé donc ça c'est faux faut que je regarde ça bon c'est pas important au niveau de la radio donc au niveau de la veilleuse donc au niveau de la veilleuse moi c'est très simple vous voulez l'allumer l'éteindre vous cliquez ici au milieu voilà et vous changez la couleur donc du jaune du rouge etc donc du bleu donc on peut jongler comme ça avec des milliers de couleurs voilà bon ça c'est une des fonctions du gateway basique donc les device donc pour les modules complémentaires la prise etc donc vous devez rajouter directement via le gateway vous avez la prise aussi murale moi en général je déconseille les switch avec prise donc parce que c'est pas adapté à nos prises à nous donc j'aimerais bien retrouver où ça se trouve en vente la serrure j'aimerais bien la tester et là vous avez la cara mais bon je pense qu'elle n'est pas trop adapté peut-être pour les appartements ou pour les portes intérieures de dans sa maison mais sinon la serrure là elle m'a l'air sympathique ça c'est à voir pour plus tard parce que je ne la trouve pas en vente ici sur les sites je la trouve pas en vente ceux qui savent où on peut la retrouver savent me mettre un lien vous pouvez mettre un lien donc voilà mais vraiment je sais pas où on la retrouve donc on continue donc voyez ici j'ai pas beaucoup de sur la version 2 j'ai pas beaucoup de d'appareils connectés dessus j'ai juste la prise et un switch donc le switch qui est là voilà ce qui va poser un peu problème sur gdome je pense que les modules de la v1 je devrais transférer sur la v2 donc je vais refaire tous les programmations pour que je puisse accéder aux différents modules avec gdome ça on verra par la suite donc la vidéo sera pas encore pour le moment déjà il faut que je reçois encore que j'ai pas encore eu le temps de commander le raspberry donc voilà parce que je m'y attendais vraiment pas parce qu'il reste que deux jours on est à 105 votes comme ça le lendemain bon bravo à vous donc donc j'étais là donc une fois que vous avez cliqué là vous avez les fonctions auto dans dans auto vous avez l'alerte donc le gateway sert d'alarme le but principal c'est qu'ils vous préviennent en cas de si on pénètre dans votre maison donc c'est le but principal donc là on peut programmer un temps d'alerte donc quand si vous travaillez aller de huit heures du matin jusque et vous rentrez à 17 heures pour programmer l'alarme de huit heures jusqu'à 17 heures comme ça elle se désactive après automatiquement ou moi comme je vous ai montré la dernière fois j'utilise un switch pour déclencher l'alarme comme ça quand je mange je m'en vais je déclenche et quand je rentre je désenclenche pour que ça ne sonne pas voilà donc ici donc si vous avez un switch connecté vous pouvez dire arrêter l'alarme avec le en appuyant sur le switch moi j'ai pas activé ici parce que c'est pas voilà c'est pas avec celui là que je fais tout donc le temps d'activation de l'alerte c'est comme je vous ai dit tout à l'heure donc moi j'ai laissé sur cinq secondes sinon vous pouvez dire qui prend effet tout de suite ou mettre sur une minute donc comme ça si vous quittez les lieux de votre maison et vous avez oublié aller votre smartphone ou un papier vous rentrez dans votre maison ben vous avez vous pouvez mettre sur une minute avant que ça s'enclenche comme ça ça sonne pas si vous rentrez et vous faut refaire toute la manip donc voilà donc moi je laisse sur cinq secondes après vous c'est vrai que mettre sur une minute c'est pas trop mal donc plus donc mort c'était un plus de paramètres là c'est là que vous pouvez choisir les différents sonneries donc vous avez différents sirène un cri du fantôme donc moi j'ai mis le système classique et après vous pouvez voir ça vous pouvez même rajouter des musiques si vous voulez qui sont sur votre smartphone allez si je veux mettre un peu une musique par exemple je vais mettre celle là je mets ok donc ça va la télécharger directement sur le le gateway et après je pourrais m'en servir comme comme sonnerie voilà donc après donc si l'alerte sonne donc là vous pouvez régler le volume donc vous voyez que le volume n'est pas excessivement fort donc moi j'ai trois gateways donc d'une pièce à l'autre donc ça sonne ça s'entend dans toutes les pièces mais c'est vrai que le volume n'est pas forcément très fort c'est juste fait pour faire effrayer le cambrioleur si ou un individu qui rentre chez vous juste pour l'effrayer et qui panique un peu qui stresse un peu c'est pas fait pour alerter vos voisins donc si vous pensez acheter cette centrale d'alarme pour alerter vos voisins qu'ils entendent un peu n'achetez pas donc moi j'ai des voisins qu'ils ont pratiquement tous ils ont des alarmes où on entend extrêmement fort et parfois quand ils ont des soucis ça n'arrête pas de sonner donc mais je vous dis il n'y a pas un ou deux voisins qui bougent pour qui va sortir pour voir qu'est ce qui se passe parce qu'en général on sait que c'est c'est un souci d'alarme c'est pas quelqu'un qui rentre dans l'habitation mais bon c'est vrai que les voisins n'ont pas le réflexe et partout comme ça les voisins n'ont pas le réflexe d'aller voir qu'est ce qui se passe chez le voisin pour voir pourquoi son alarme sonne donc ça fait juste du bruit et c'est tout quoi donc là il nous dit si on veut que la lampe elle devient rouge quand il y a une alerte là on peut mettre la durée de l'alarme 10 minutes, 30 secondes, 1 minute ou on peut personnaliser donc moi il est mis en continu comme ça ça n'arrête pas de sonner bien sûr une notification à mon téléphone donc c'est plus fait pour m'alerter moi comme ça je sais que j'ai une alerte si quelqu'un est rentré chez moi et bien sûr vous avez la dernière fonction ici le linkage alarme pour faire fusionner tous vos gateways donc attention c'est pas vraiment les gateways que vous faites fusionner c'est plutôt les modules qui sont ajoutés au gateway donc voilà donc comme ça le capteur de porte qui est connecté ici donc va faire que si l'alarme bien sûr vous avez mis que l'alarme doit sonner aussi ici parce qu'il faut déclencher l'alarme sur tous les gateways pour que ça s'enclenche donc faites comme moi sur ma dernière vidéo je vous ai montré ça créez une scène pour que vous déclenchez donc vous mettez l'alarme sur tous les gateways que vous avez en même temps comme ça vous devez pas vous amuser par exemple comme ici donc si je fais ça donc par exemple arming mode donc de faire ça faire ça par exemple et faire ça voilà donc on peut donc sinon à chaque fois il faut faire ça et c'est pas c'est pas pratique voilà donc si on a peu le temps le matin et qu'on est pressé ben c'est mieux d'avoir un switch d'avoir un switch et que tout déclencher en même temps donc voyez quand on clique sur l'image on a ça donc on peut soit la lumière donc ça c'est alarme veranda voilà donc il était enclenché mais la lumière parce que j'avais été dans les paramètres pour éteindre directement sans éteindre là donc l'arming mode et la radio bon j'avais changé et c'était sur pur FM et pur FM bon apparemment ça fonctionnait pas bon c'est pas grave donc voilà donc on continue voilà on était sur auto dans alerte donc alerte on a vu on a vu tous les paramètres après vous avez les logs bon là elle est vide après deuxième ligne induction night light donc ça c'est si vous actionnez ce ce bouton là donc ça va la lumière va s'allumer automatiquement quand il fait nuit donc no sensor trigger device donc on va voir ça alors sur l'autre gateway donc je vais prendre alors le gateway de l'étage comme ça c'est aussi un v2 et là j'ai plus aussi donc sur le celui de l'étage que j'ai pas pris ici donc j'ai trois capteurs de mouvement trois capteurs de porte j'ai deux switch j'ai deux capteurs de température j'ai le capteur d'inondation qui est dessus et j'ai le détecteur de fumée qui est dessus bon voilà ça vous savez tout sur quel appareil est branché sur mes gateway donc j'espère que vous voyez correctement à l'écran ça vous éblouis pas je pense que ça devrait aller à l'image voilà donc on était dans auto induction night light vous voyez bon sur moi tout est déclenché dès qu'il fait nuit avec le détecteur de mouvement ça s'allume dès que je passe le gateway ça s'allume c'est très pratique le soir donc là détecteur de mouvement cuisine capteur de mouvement de dressing détecteur de mouvement étage donc qui est mis que c'est sûr on parle de celui-là de l'étage donc dès que le détecteur de mouvement voilà je passe ça s'allume voilà et on peut mettre la période d'allumer et éteindre moi ça en continue ici apparemment mais de toute façon comme ça détecte détecte quand il fait nuit ça s'active que quand il fait nuit donc le délai aussi donc une minute deux minutes cinq minutes dix minutes si vous voulez que la lampe reste dix minutes allumée ou s'éteint après une minute moi en général ils sont tous sur une minute donc troisième timer colored lamp donc là on peut mettre un timer et décider de telle couleur à telle heure donc si on veut donc là il est 15h je sais pas sa fonction comment j'ai jamais utilisé bon on va vérifier ensemble maintenant donc la vidéo elle sera longue donc là on est déjà 26 minutes bientôt 27 donc là il est 15h45 donc on va mettre à l'est 15h40 je peux pas faire là dessus parce que c'est celui de l'étage bon on va voir ça on va annuler sinon je devrais ramener aussi le troisième ok 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 normalement ça devrait fonctionner avec le non j'ai encore pris l'étage ici les rangs d'un auto ici un pont rajoute donc il est 15h45 je sais pas donc comme je vous on commence on va mettre allez 47 ok off on va mettre 16 heures ok et la couleur on va mettre bleu ok donc pourquoi les quand j'ai fait ça s'allumer je vais y arriver je vais y arriver voilà donc normalement à 47 ça devrait s'allumer donc c'est des fonctions que ils sont là c'est bien pour certains qui vont l'utiliser mais moi personnellement je les utilise pas donc on va voir ça si ça s'allume à 47 donc après vous avez ça je sais que ça fonctionne pas ça fonctionne sur le v1 mais pas sur le v2 donc ça c'est régler une alarme donc si vous voulez vous que ça vous aide à vous réveiller le matin ben apparemment vous réveillez en musique par exemple apparemment ça fonctionne pas donc là vous pouvez choisir ou ajouter une musique ou vous réveillez avec la radio par exemple si je mets à l'écran ok et je mets un horaire réveil donc là on va voir à 15h50 comme ça on va voir ça fonctionne ici on va laisser le volume comme ça on met ok donc faudra pas que j'oublie de désactiver si jamais ça fonctionne donc mais je sais que ça fonctionnera pas je ne sais pas pourquoi donc dites moi si chez vous ça fonctionne même pour moi cette fonction fonctionne pas et pour d'autres ça ne fonctionne pas donc donc oui dorbell donc la sonnette donc vous pouvez vous en servir comme sonnette de porte aussi le gateway donc suffit de mettre un switch devant votre porte mais je vous déconseille parce que si il pleut bas le suite n'est pas imperméable donc il va rouiller et la pile et tout donc il sera bon pour la poubelle donc il pas résistant à l'humidité surtout ça donc c'est plutôt fait pour l'intérieur où les appartements donc si vous êtes dans un appartement et là oui vous pouvez le faire mais si vous êtes en maison comme moi je vous déconseille de mettre à l'extérieur donc moi la porte elle sonne quand avec lui grâce au capteur de porte donc je sais quand quelqu'un rentre ou quand quelqu'un sort donc là c'est pour quand vous avez les fonctions donc là vous pouvez choisir quelle sonnerie vous voulez donc moi elle est mise sur cette sonnette classique donc voilà où vous pouvez en aussi rajouter donc vous pouvez enregistrer votre propre son pouvez enregistrer votre voix et mettre ce que vous voulez ou vous pouvez dire allez bienvenue quelqu'un est rentré vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez enregistrer n'importe quel son donc ça c'est vraiment sympathique donc voilà donc ça c'est au niveau des fonctions on a vu donc bien sûr si vous voulez recevoir un message à une notification il faut cocher ici donc là on a vu les fonctions et là vous avez si vous voulez rajouter une scène avec le gateway donc toutes les scènes que vous avez créé se retrouve ici vous voyez la scène que je vous ai dit la dernière fois donc pour armer désarmer votre gateway ainsi qu'il ya d'autres scènes voilà bon après vous retrouvez dans diva les différents modules que vous avez connecté à votre suite donc si je prends ici diva et voyez j'ai plusieurs suites j'en ai plus sur le premier donc que sur les autres voilà donc j'ai fait un peu le tour du gateway donc j'espère vous avez vu correctement à l'écran donc voilà donc si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me le demander comme vous avez vu ça n'a pas fonctionné donc il est 15h50 ça n'a pas sonné au niveau de la radio ni au niveau de la lumière ça n'a pas fonctionné avant de partir on va le faire avec le v1 et normalement ça fonctionne avec le v1 mais ça fonctionne pas avec le v2 donc avec le 20 je sais qu'il faut mettre un décalage horaire avec le v2 j'ai pas fait décalage horaire je vais vous dire pourquoi c'est vrai que c'est des choses que je vous ai pas dit puisque la vidéo est longue là donc autant autant y aller on n'est plus à une minute près donc les i alarm clock donc je vais désactiver ça en fait voilà pourquoi je vous ai pas dit pourquoi j'ai pas mille heures parce que regardez au dessus vous avez 23 heures une minute plus tard allumé donc later on donc si je reviens il est 15h52 donc je mets 15h54 donc deux minutes plus tard on donc ça devrait ou une minute ici quand je mets 53 une minute plus tard ça devrait s'activer mais ça c'est pour ça que j'ai pas mis le décalage horaire donc même si je mets le décalage horaire ça change rien parce que ici ça va pas il ya un défaut à cause de ça ce qu'on retrouve pas sur la v1 donc je vais vous montrer donc la v1 version une auto donc les i alarm clock donc ici leur reste en avec le décalage horaire et vous voyez il n'y a pas les la notification dessus comme quoi ça s'allume à telle heure et ça c'est l'avantage donc je pense que c'est six heures de décalage donc si je veux que ça sonne à 15h55 on va mettre donc ça veut dire que je vais mettre à 9h55 donc ça veut dire 21h55 donc on va baisser un peu le volume je vais mettre 54 comme ça ça fera tout de suite voilà et normalement ça devrait sonner bon on va programmer la lumière pour voir si ça aussi ça fonctionne ça c'est une des fonctions que j'ai pas utilisé donc là il est mis sur 21 heures donc moi j'ai besoin de mettre sur 21h allez on va mettre 21h55 ok et fin on s'en fiche ok et scène color on va mettre rose ok vous voyez ça s'est enclenché donc il est 54 pile ça s'est enclenché maintenant pour la lumière on va regarder ce qu'il faut que j'éteins d'abord la lumière donc c'est vrai quand je mets rose ça c'est embêtant je vois pas pourquoi ça devrait s'allumer quand on fait une programmation on éteint sinon ça va jamais s'arrêter donc je vais éteindre ici dans l'alarme sinon ça va toujours le faire voilà ah oui c'était mis sur une fois donc comme c'était mis sur une fois donc ça s'était pas mis sur plusieurs fois donc vous voyez ici donc une fois everyday c'est tous les jours du lundi au vendredi que le week-end ou personnalisé donc choisir les jours qu'on veut donc c'est très bien fait donc avec la v1 ça fonctionne avec la v2 ça fonctionne pas donc on était sur la lumière donc normalement à 55 ça devrait s'allumer ah bah ça s'est pas allumé donc soit c'est moi qui m'y prend mal ouais donc j'ai bien mis ça 21h55 donc ça devrait s'allumer donc du lundi à du lundi au vendredi donc c'est moi qui m'y suis mal donc si je mets le week-end on va mettre 56 ok donc couleur on va mettre ok donc normalement c'était mis sur rose donc voilà c'est bon et suffit d'attendre un petit peu maintenant donc on va regarder si j'ai rien oublié d'expliquer donc je suppose que j'ai fait le tour de toutes les fonctions donc les logs donc ça c'est tous les log ok donc pour ceux qui le possèdent ils savent comment ça fonctionne mais bon je fais le tour un peu pour les nouveaux ou pour si vous même vous avez raté quelques quelques trucs ou si vous savez pas comment ça fonctionne certains trucs donc on fait le tour ensemble comme ça c'est sympathique donc il est 56 ça c'est pas allumé bon apparemment cette fonction là ne fonctionne pas doorbell donc c'était timer donc normalement ça aurait dû s'allumer donc de 15h56 jusque deux heures après donc 17h56 à moins qu'ici il faut respecter un ici vous voyez donc ici je pense qu'il faut respecter l'horaire donc on va mettre 57 ok on va laisser comme ça on va voir si à 57 ça s'allume donc voyez avec le décalage chinois d'autres il faut mettre le décalage horaire d'autres fonctions il faut peut-être pas mettre donc on va regarder ça donc à 57 bah ça s'est pas allumé donc ça veut dire c'est une fonction qui fonctionne pas donc voilà c'est une fonction encore qui fonctionne pas que ce soit sur la v1 ou sur la v2 bon voilà bon j'ai fait le tour j'espère que la vidéo vous a plu elle sera longue là ça fera bientôt 40 minutes bah pour ceux qui n'aiment pas désolé ceux qui aiment bien bah tant mieux donc on donc voilà donc c'était une petite vidéo sur le gateway pour faire un peu la différence entre v1 et v2 et faire un peu le tour des différentes spécifications du gateway donc c'est la centrale d'alarme bien sûr qu'il vous faut si vous voulez que connecter tous vos modules tous vos capteurs tous les détecteurs etc donc c'est vraiment la base de xiaomi pour la domotique xiaomi donc pour g-dome il vous le faut absolument etc donc je vous dis ben bon week-end à la prochaine c'était d'un god or one n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez recevoir aussi les alertes plus rapidement de mon blog pour avoir les bons plans avant tout le monde vous pouvez faire un tour sur mon blog et 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 vous abonner à mon compte twitter donc suivez moi sur twitter comme ça vous allez recevoir ce que chaque bon plan je mets directement sur twitter donc vous allez recevoir une alerte sur twitter donc ça c'est la meilleure façon de recevoir en premier les les notifications mon blog donc là je vous laisse à la prochaine c'était d'un god or one abonnez vous merci m m m et m m m m m m